Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Dieu Jésus, aujourd'hui nous sommes le lundi 28 juin 2021 et nous continuons notre lecture dans le livre des Proverbes au chapitre 25. Voici encore des Proverbes de Salomon. Ils ont été recueillis par les fonctionnaires d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Vous ne pénètrerez pas le cœur d'un roi, pas plus que vous pourrez mesurer la hauteur du ciel ou sonder les profondeurs de la terre. Si l'on délivre l'argent de ces scories, l'orfèvre pourra le travailler pour en faire un vase. Si l'on délivre le roi de la présence des méchants, son autorité s'affermira pour la justice. Ne fais pas l'important devant le roi et ne te mets pas à la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise, viens t'asseoir plus haut à cette place d'honneur que de te voir humilié devant les nobles. Même si tu as vu quelque chose de tes propres yeux, ne te hâte pas de t'engager dans un procès. Tu t'exposerais à ne plus savoir quoi faire par la suite si quelqu'un d'autre te confondait. Règle ton différent avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre. Sinon, il pourrait l'apprendre et t'injurier et tu perdrais définitivement ta bonne réputation. Des paroles justes dites au bon moment sont comme des abricots d'or avec des ciselures d'argent. Un avertissement donné par une personne sage et reçu d'une oreille attentive est comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson. Tel est un messager fidèle par celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Celui qui se vante de sa libéralité sans rien donner fait penser aux nuages amenés par le vent et qui n'apportent pas la pluie. Avec de la patience, on perçoit d'un dirigeant, tout comme une langue douce peut briser un os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, car si tu en prends trop, tu le rejetteras. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il ne se lasse de toi et ne te prenne en haine. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme une massue, une épée et une flèche acérée. Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. En tournée des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid ou verser du vinaigre sur du salpêtre. « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te le rendra. » Une langue dissimulatrice engendre des visages irrités, aussi sûrement que le vent du Nord enfante la pluie. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Un juste qui se laisse ébranler devant le méchant est comme une source aux eaux troubles ou une fontaine polluée. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais étudier des choses importantes, voilà ce qui est important. Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.